Est-ce que vous vous êtes toujours demandé si un Warden pouvait spawner sous l'eau ou si on pouvait faire s'envoler un bloc de sable grâce à un effet de lévitation ? Eh bien écoutez, il semblerait que oui, puisque c'est vous qui m'avez proposé ces mythes sur mon serveur Discord, je n'ai reçu plus d'une centaine et on va vérifier leur véracité dans la vidéo d'aujourd'hui. Tout premier mythe de Snagelum Shishi, oui bon je vous accorde c'est un petit peu compliqué à dire, apparemment on peut colorer les Shulkerbox avec des teintures. Mais écoutez j'ai 4 Shulkerbox ici, quelques teintures par là, il nous suffit juste de faire un petit clic droit pour vérifier ça et écoutez j'ai bel et bien l'impression que ce mythe est faux, histoire d'être sûr on va juste les prendre dans une crafting table pour tenter le truc. Ok bah visiblement dans une crafting table ça marche, donc mythe validé. Deuxième mythe, apparemment on pourrait aller sur les îles extérieures de l'Ende sans passer par un gateway. Écoutez j'ai un petit doute par rapport à ça, mais il me semble qu'on peut en effet, de toute façon il n'y a qu'un moyen véritable de vérifier ça. Donc écoutez on va s'éloigner de l'île de l'Ende dans le dragon, on va commencer un petit peu à fouiller, voilà on a déjà dépassé 500 blocs de l'île de l'Ende, et ok oui pendant un moment j'ai cru qu'on n'allait jamais en trouver, mais du coup mythe validé, on peut bel et bien aller sur les petites îles de l'Ende sans avoir à fumer l'Ende dans le dragon, mais par contre il va falloir préparer un sacré stock de blocs. Une chute de 22 blocs de haut ne nous tue pas. Bon alors je sais que dans les 20 blocs ça nous tue pas, mais est-ce que c'est 21, est-ce que c'est 22, est-ce que c'est 23 qui nous tue pas ? Écoutez il n'y a qu'une seule manière de vérifier, et juste ici j'ai une colonne qui monte jusque 22 blocs. Hop on se met en survie et c'est parti ! Ok en effet bah c'était bel et bien 22 blocs qui nous laissaient à un demi-cœur. Franchement c'est toujours bon de faire des petits rappels des grands principes de Minecraft, donc mythe validé. Est-ce que si on met à cuire des armures, on récupère des pépites ou des lingots ? Et bah écoutez on va vérifier ça, voilà on se donne pas mal d'armures de chaque, et du coup on va les mettre à cuire, on va en mettre un en or et un en fer. Bon moi ma prédiction, et surtout si ma mémoire est bonne, c'est que ça donne des pépites, mais bon d'un autre côté la logique voudrait au moins qu'on récupère des lingots, surtout si la durabilité de l'armure est full. Attention ! Bon bah voilà ça nous donne une pépite, donc la logique de mon jongle est encore une fois mise à une épreuve. Si on est en feu et qu'on marche sur un feu de camp juste après, le feu de camp s'allume. Bah écoutez ça je crois limite que c'est le premier mythe depuis le début de la vidéo, où je n'ai aucune idée de si c'est vrai ou faux. Prenons comme d'hab il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, hop on va allumer, et attendez il faut que je reste un petit peu en feu, et non ça ne s'allume pas, par contre moi je me suis bien fait allumer puisque je suis morte. Ok juste ici on repart avec un petit mythe sur les feux de camp, ça tombe bien parce que je les connais pas super bien ces pépères, et selon RedGirl74, si on met un feu de camp sous un bloc de glace posé à 10 blocs de haut, la fumée va faire fondre le bloc. Bon alors déjà je sais même pas s'il y a besoin d'aller à 10 blocs de haut pour que la fumée fasse fondre le bloc ou non, parce que je sais même pas si c'est possible ou pas en fait. Du coup juste ici j'ai placé mes deux blocs de glace, et maintenant on n'a plus qu'à attendre. Quand on mine sous ses pieds, on tombe et on meurt. Bah après en soi les gars théoriquement c'est un mythe, c'est un petit peu comme un mythe et légende de Minecraft, tout le monde dit toujours qu'il faut jamais miner sous ses pieds, mais je pense qu'il faut bien qu'on vérifie ça un jour. Écoutez on va prendre une petite pioche en laser hit, et puis on va miner hein, on va bien voir ce qu'il va se passer. Bon en tout cas pendant que je mythe et qu'il se passe rien, je pense que c'est un super moment pour s'abonner, mais après voilà c'est qu'une théorie comme une autre. Ok bon là pour l'instant je suis à la couche 35, et toujours rien ne s'est passé haut, non mais d'accord, moi de base je suis là pour vérifier un mythe, et au final la personne qui m'a préparé la map m'empêche de vérifier les mythes, tout ça pour mettre 20 000 panneaux qui disent abonnez-vous et liker. Bon franchement je veux pas dire qu'il a tort sur le abonnez-vous et liker, mais par contre je vous le dis, je vais me mettre un petit peu à l'extérieur, là où la map est restée totalement vierge, et je vais retester mon mythe. On ne m'en empêchera pas. Bon pour l'instant l'expérience s'avère plutôt pas mal, on est tombé sur du fer, donc pour l'instant miner sous ses pieds c'est plutôt un bon point. Oh 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 attendez c'est... C'est un tracneur sur lequel je tombe ! Non mais les gars je suis tombée sur une grotte remplie de mobs, c'était quoi ça ? Il y avait 3 araignées, un creeper qui me pète dessus ? Bon bah d'un côté vous allez me dire, le mythe avait raison, il faut pas creuser sous ses pieds sinon on meurt. Même si on meurt pas de chute ou de la lave, il y a quand même quelque chose qui va nous tuer quoi. Le mythe de le clou doré, les Zoglins attaquent les armes en stand. Alors écoutez les Zoglins c'est pas un mob que je connais hyper bien, mais déjà s'il vous plaît rien que leur blase, ils ont l'air débiles tu vois c'est genre Zoglins, ça se voit ils ont l'air débiles, ça se voit c'est le genre de mec à foncer dans des armes en stand. Bon du coup juste ici on a nos petits Zoglins, qui de base est en fait un Oglin, mais c'est juste que quand on le ramène dans l'overworld, il se transforme de cette manière. Ok viens par là mon pépère, je te mets un armor stand. Ok il s'en approche tout doucement. Oh oh attendez je crois qu'il va l'attaquer ! Alors écoutez là il montre les cordes, il fait son animation de quand il va attaquer ou qu'il attaque, par contre l'armor stand ne se brise pas, donc théoriquement elle prend pas de coups. Donc là honnêtement je saurais pas dire si le mythe est validé ou non, je vous laisse décider ça en commentaire. Bon pour l'instant j'attends toujours, il y a strictement rien qui s'est passé. Ok bon j'en ai marre d'attendre, on va augmenter le random tick speed, en espérant que ça accélère un petit peu les choses. Bon bon bon, toujours rien qui s'est passé, vous savez quoi on va tenter de les descendre juste au dessus des feux de camp, et on va bien voir ce qui va se passer. Les blocs qui constituent le portail des anciennes cities, est plus solide et prend plus de temps à miner que de l'obsidienne. Bah écoutez qu'un moyen de le savoir, on se donne une petite pioche, on active un chronomètre, et on commence à miner. Ok, à peu près 7 secondes, et maintenant le deuxième. Je vois même pas l'animation qui est en train de se briser. Bon je crois déjà qu'on a notre réponse, vraiment je pense qu'on a pas forcément besoin d'attendre plus longtemps. La deep state renforcée a très 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 clairement gagné ce combat. Et en plus on récupère même pas le bloc. Franchement c'est totalement une arnaque, mais du coup mythe validé. Ah oui pour les petits curieux, voilà le temps que met à miner une deep state renforcée par rapport à l'obsidienne. Mythe numéro 10, selon Empereur 258, on peut réveiller un joueur qui dort uniquement en visant la tête. Bon je mets directement ma petite pièce sur ce mythe, à mon avis c'est vrai, parce qu'il me semble que si je prends un villageois, que je tente de le faire dormir, et que je vise juste sa tête, voilà il va se réveiller. Alors que si jamais on refait le test avec un autre villageois, si je vise ses jambes ça ne marche pas. Donc je pense que sur ce mythe je vais avoir bon, mais en soit il n'y a qu'un seul vrai moyen de le vérifier, on se connecte avec un double compte. Et là on n'a plus qu'à le frapper, ok à la tête c'est bon, mais par contre sur le corps ça ne marche pas, et j'avais donc bel et bien raison sur ma prédiction. Et Mythe va l'idée, oh là là il m'a fait peur à se lever tout seul lui. À ce qu'il peut uniquement tirer dans les côtés d'un bloc de miel, et pas dans d'autres blocs. C'est un mythe de le nerd, je vais te dire que j'ai strictement rien compris à ton mythe. Bon, ceci étant dit, j'ai quand même un bloc de miel et un autre bloc quelconque devant moi. On va prendre un arc, et on va quand même tenter de tirer du coup sur les côtés, donc bah dans le bloc de miel c'est bon, et bah dans les autres types de blocs c'est bon aussi, sur le dessus c'est pareil, c'est tout bon. Mythe validé, refusé, je sais pas. Ok, là on retombe sur un vrai mythe, est-ce que le Warren est bloqué quand on le met dans une petite zone avec de l'eau ? Bon, il a mal écrit Warden, parce que Warren c'est mon monteur, hein, rien à voir. Ok, donc on va tester, on va faire spawn un Warden juste ici. Attendez, mais il veut même pas spawn, est-ce qu'il se retrouve autre part ? Non ? J'ai vraiment l'impression que juste il veut pas aller dans l'eau, parce que si on vérifie c'est pas du tout un problème de difficulté peaceful ou quoi. Pour vous le prouver, on va tenter de mettre un zombie, et voilà, lui le zombie il a aucun problème, par contre vraiment si j'essaie de mettre un Warden, il ne veut pas. Et bah je pensais pas du tout, mais du coup, mythe validé. Bon alors déjà petit fait intéressant, c'est que la fumée vient se loger en dessous des blocs, genre comme si les blocs de glace la bloquaient. Déjà ça veut dire que les feux de camp comprennent qu'il y a un bloc au-dessus d'eux. Genre mon jongle à coder ça de sorte à ce que les feux de camp puissent interagir avec des blocs. Donc franchement je suis assez optimiste pour ce mythe finalement. Les renards peuvent utiliser les Totems of Undying. Alors écoutez, ça je suis quasiment sûre que oui. On va faire spawn un petit renard, on va lui donner un totem, et maintenant si on le tue avec le stick de la mort, viens par un pépère. Ouais ok, ça marche bel et bien, mythe validé. Ouh, alors là j'ai hâte de savoir le mythe que ça va être, parce que là tout ce que je vois c'est un petit axolote qui clignote. Ok bon, le premier mythe il concerne le cochon, et apparemment si on renomme un cochon Peppa, il se transforme en creeper cochon et explose. Ok on va tester Peppa, bon voilà, c'est bien ce qu'il me semblait, ça ne fait strictement rien. Par contre ça fait quoi si on renomme un axolote Jeb ? Attendez, pourquoi est-ce qu'il y a deux secondes il était en train de clignoter, et là il ne clignote plus du tout ? Attendez, on va retester, on fait spawn un petit axolote, je l'appelle Jeb, et quoi ? Je suis folle ou pour moi ça ne marchait pas du tout ? Non mais c'est pas possible, je pense que c'est la personne qui a préparé cette vidéo, qui m'a fait un troll ou quoi ? Les gars si vous pouvez me confirmer en commentaire que ça n'existe pas réellement, parce que là je crois que je remets en doute toutes mes connaissances Minecraft, ça va pas du tout ! Apparemment on peut rendre de l'obsidienne indestructible. Ok bon il n'y a pas de précision en plus, par contre j'ai un petit command block avec un bouton ici, donc je pense que ça va faire des trucs. Ok ça nous donne water breathing et mining fatigue à l'infini, on va se prendre une petite pioche, et voilà là si j'essaie de miner le bloc, ça devient totalement impossible. Bon j'avoue j'ai envie de dire que techniquement ça n'a pas rendu l'obsidienne indestructible, ça m'a juste empêché de personnellement la casser, donc bah je peux pas valider le mythe hein ! Est-il vrai qu'on peut allumer un portail avec un ghast ? Écoutez on va tester ça, on va se rendre dans le nether, du coup on fait une méga plateforme en bedrock en plein milieu du nether, on vient caler un big portail du nether comme ceci, et maintenant on a plus qu'à se donner un petit effet de résistance, à faire spawn un ghast, et on se met en survie, et maintenant voilà on a plus qu'à tenter qu'il allume le portail, Bon en vrai moi les gars ma prédiction c'est que ça va marcher, parce que je crois que j'ai un vague souvenir où ça m'est arrivé en vidéo. Ok attendez on va tenter de répercuter la boule de feu, ouais 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 ! Ok bon là ça a pas marché, bon je me demande si c'est peut-être pas juste mon portail qui est dans de mauvaises dimensions, c'est possible que ce soit ça. Pour en être sûre je vais un petit peu le réduire de taille, et on va retenter. Ok ouais là ça a marché, donc mon souvenir était bel et bien réel, tout comme ce mythe. Oh oh bah tiens les gars ! Regardez-moi ça ! Le mythe a bel et bien fonctionné, alors du coup à 10 blocs de eau ça ne fonctionne pas, mais par contre à quelques blocs de eau seulement ça marche. Attendez j'ai envie d'essayer genre à 5 blocs de eau, est-ce que ça va marcher ou pas ? Bon j'ai mis 15 000 de random tick speed, et j'ai l'impression que les blocs ne veulent pas fondre, visiblement c'est 4 blocs de eau le maximum pour que ce mythe fonctionne. Ok alors ce mythe il m'intrigue énormément, et si ça verrait vrai franchement je vous avoue que ça ravirait la moi enfant, parce que ça donnerait lieu à des trucs assez fun. Apparemment on pourrait prendre les blocs soumis à la gravité, avec une canne à pêche comme on pourrait le faire par exemple avec un cochon, un zombie, etc. Ok donc je vais casser ce bloc de verre, et la tête de homme que ça marche ! Attendez c'est incroyable ! Ok j'ai envie de tenter, est-ce que je peux les faire remonter ? Oh à la limite je peux le prendre avant ! Non ok ça marche pas, ah si ! Attendez ça me confue trop ! La preuve je sais même plus parler français. Ok donc là je lance déjà ma canapé juste dans le bloc, je casse le bloc, et... Oh mais je n'arrive pas ! Ouais bon ok c'est vraiment très très minime comparé à un mob par exemple. Ok bon j'espère que certains qui regardent la vidéo ont fait des études de commerce ou de marketing, parce que ça ça devrait en intéresser plus d'un ! Quelle est la pioche la plus rentable en rapport vitesse, durabilité, coût des matériaux ? Bon je vous avoue que moi j'ai pas été en école de commerce, et pourtant ça m'intéresse énormément ! Donc juste là on a trois pioches, une pioche en fer efficiency 2, une pioche en netherite efficiency 1, et une pioche en or sans enchantement. Déjà j'annonce si c'est la pioche en fer, je pète mon crâne, et c'est complètement honteux par rapport à Mojang. Bon déjà on va dégainer un chronomètre, et puis maintenant c'est parti, on va directement les miner. Deuxième tour avec la pioche en netherite, et maintenant la troisième avec la pioche en or. Bon après c'est pas très très faire pour la pioche en or, parce qu'on est sur du diamant, donc attendez je vais plutôt refaire ça avec de la stone. Premier tour faite, pareil pour la deuxième, et enfin la troisième, et écoutez je crois que je vais quand même aller plaindre auprès de Mojang, parce que les résultats sont totalement honteux, c'est la pioche en or qui gagne. Alors que ça coûte 3 d'or, il n'y a aucun enchantement dessus. C'est honteux de se dire que c'est moins efficace qu'une pioche en netherite. Bon après il y a quand même une petite justice, la pioche en or elle se pète en 2 secondes, contrairement à celle en netherite. Pour ce tout dernier mythe, on va terminer avec une question que je me suis en plus posée récemment, et c'est pas une vanne, est-ce qu'on peut crafter des armures de cheval sur Minecraft Java Edition ? Du coup selon ce mythe, il faudrait qu'on dispose le cuir de cette manière, et apparemment ça nous donnerait une armure en cheval quoi ? Non alors là les gars, mais par contre premier degré, premier degré genre, je suis choquée, je ne savais pas du tout. Et bah merci d'en avoir appris un petit peu plus mon cher Oroking, si vous re voulez une vidéo comme ça, et tentez de m'en apprendre un petit peu plus sur Minecraft, et bah surtout n'hésitez pas à mettre vos mythe en commentaire, et surtout abonnez-vous, parce que c'est très très important. C'est très important.